La mort brutale de Madame Bournigaud a plongé ses amis dans un chagrin inconcellable. Dites, Mme Camin, qu'il l'aurait cru pour cette pauvre Mme Bournigaud. Au fait, vous n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la galette d'encente au club. Hé, entre nous, maintenant qu'elle n'est plus là pour tout manger, la mère Bournigaud, il y aura du rab. Chute, chute, va. Le veuf, M. Bournigaud, très digne dans son chagrin, est soutenu dans cette triste épreuve par sa fille, Mlle Arlette, et son cousin, Marcel. Pauvre Mme Bournigaud, dire que je l'ai encore vue la semaine dernière à la crèmerie, elle avait l'air en pleine foule. Je m'étais bien dit qu'elle irait pas loin, elle était toute jaune. Ah oui, elle était en pleine forme, hein ? Oui, ben, avec un S à forme. Grosse comme elle était, elle aurait pu fournir du cholestérol à tout le pays. Ben, elles sont là, les deux vieilles peaux. Si elles pensent qu'il va y avoir un vin d'honneur, elles se mettent le doigt dans l'œil. Vous avez vu comme il a l'air triste. Triste, tu parles. Déjà qu'il passait sa vie au bistrot, maintenant il va pouvoir y coucher. Et c'est qui, celui-ci ? Ben, c'est le cousin M. Bournigaud, M. Marcel. Ah, oui. Eh ben, ça doit être jour de marché. Ils ont sorti tous les cajots. Ça y est, elle craque, la petite Arlette. Heureusement que M. Marcel est là pour la consoler. La consoler ? La tripoter, oui. Là, celui-là, dès qu'il y a une fesse qui traîne. Pauvre Arlette. Remarque, elle en a de la chance de se faire consoler comme ça. Il est bien plaisant, ce M. Marcel. Quel malheur, tout de même. Elle veut faire une orpheline d'un seul coup. Oui, ben, elle a oublié de mettre une jupe, l'orpheline. C'est vraiment gentil, Marcel, d'avoir fait tout ce voyage pour enterrer Simone. Oh, c'est tout naturel, mon pauvre Roger. Et puis, tu sais, j'ai surtout pensé à notre petite Arlette, qui est si chagrinée. C'est ça. Continue à peloter ma fille, toi, et je te fais bouffer ta couronne. Je suis sûr que j'ai le ticket avec la gamine. Faut que j'en profite pendant qu'elle est abattue. Eh ben, voilà, Simone. C'est ta dernière promenade. Profites-en, c'est un aller simple. Ben, essaye faire avec les dames, M. Marcel. Faut que je me débrouille pour attirer son attention. On s'en va durer longtemps, cette affaire. À quelle heure qu'on va manger ? Oh, dis-donc, Simone. J'espère qu'on arrive bientôt. Ah, tiens, j'ai mes corps aux pieds qui se réveillent. Tu m'auras pourri l'existant jusqu'au bout, vieille vache. Vous avez vu, elle en a eu du monde, cette pauvre Mambournigot. Eh, ça va être à nous. Permettez-moi de vous présenter l'expression de mes plus sincères condoléances et veuillez agréer mes meilleurs sentiments suite à votre douloureuse épreuve. Oui, enfin, elle veut dire qu'on est bien peu de choses. Oh, ben, voilà qu'elles font dans la littérature, Laurelle et Hardy. Quelle perte si cruelle. Eh oui, quel chagrin abominable. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est terrible. Elles vont me lâcher, oui. Maintenant que l'autre grosse truite Simone est enfin dans le trou, je ne vais pas me laisser emmerder par ces deux ruines. À bientôt, M. Bournigot. Ben oui, venez nous voir au club. La vie continue. Il y a une galette dansante la semaine prochaine. Bon, je crois que je n'aurai pas le cœur à ça, vous savez. Rêve toujours, mes mères. La semaine prochaine, je saute dans un taxi et je vais aux putes. Je sais, je sais, c'est affreux, un drame épouvantable. Si bien que vous soyez là pour consoler cette boue varlette. Elle schlingue toujours autant le muguet, la pucelle. Oh, quel bel homme. Il sent bon en plus. Toutes mes condoléances amicales. Et si t'approches, je te colle mon sac à main sur ta tête de vicieux. Merci de tout cœur. Elle va me péter l'avant-bras, la brutasse. Si elle me serre encore, je vis tout ça à la gueule, moi. Allez, on vous laisse, monsieur Marcel. Et occupez-vous bien de cette pauvre petite harlette. Je ne vois pas du tout ce qu'elle a de plus que moi, celle-là. Vous êtes formidable, madame Rouleau. Vous ne changez pas. Qu'est-ce qu'il a, le satire ? Là, qui me sourit ? Bon, il lève toute ma parole. Vous non plus, Marcel. Toujours aussi élégant. Vais donc prendre le thé un de ces jours. Avec plaisir, mesdames. À bientôt. C'est ça, ben oui. Tu peux m'attendre longtemps, moche thé. Tu peux te les bouffer toute seule, tes biscottes. Moi, je préfère le pain frais et la miche tiède. Il va venir prendre le thé. Je mettrai mes pâts coutures et ma joute grise. C'est la plus sexapile. Ah, ça. Il change pas, le Marcel. Toujours bête comme ses pieds et fadasse comme un yaourt. C'était bien, hein ? Pas mal. Mais il y avait moins d'ambiance qu'à l'enterrement à Mme Girard. Il va se retrouver bien seul maintenant, M. Bournigaud. Ben, marqué. Il refera peut-être sa vie. C'est vrai, ça. Faudra le suivre de près, le veuf. Elle est bien, sa maison. C'est plus grand que chez Lucienne. En plus, mou comme il est, j'aurais pas de mal à le me la latrique. Faudrait voir. Bon, qu'est-ce que je délire, moi ? On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Je reste chez Lucienne, puis c'est tout. Je mange mal, mais je suis pas obligé de coucher avec. Sous-titrage Société Radio-Canada